Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous allez pouvoir rencontrer encore davantage les couturions et les couturionnes ? En fait, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, les choses sont bien plus compliquées que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est vrai que cette année 2020 a compliqué à la fois la gestion et le fonctionnement, mais aussi a compliqué, et ça j'en suis bien triste, ce qui est le plus agréable, c'est la proximité avec nos concitoyens. Bon, l'année vient de s'écouler, on sait ce qu'elle est, confinement, mars, avril, un petit peu mai même, et puis confinement à nouveau novembre. Alors, vous avez soutenu, comme vous savez le faire, vous avez voulu soutenir les commerçants. Bon, déception quelque part quand même, puisqu'on vous en a empêché, alors que vous étiez plein de bonnes intentions avec quelques collègues maires. Alors, il y a deux choses. Effectivement, j'avais passé un arrêté, mais je m'étais expliqué sur le sujet, concernant le soutien, pour des raisons qui me paraissaient évidentes. Il y avait, sur les mesures prises par le gouvernement, il y avait une atteinte à la liberté d'entreprendre. Je ne vais pas me réexpliquer sur ça. Et puis, après, il y a des mesures qui ont été prises par l'agence Articom, des mesures d'animation, et avec l'association Coutra Action, sur des bons qui ont été distribués pendant le marché de Noël, qui a, je crois, très bien fonctionné. Et ça, c'est une réussite. Donc, non, on a quand même pu animer, ça, c'est plutôt une bonne chose, et soutenir, tant qu'on a pu, les commerces de proximité. De toute façon, évidemment, vous le savez, on ne s'arrêtera pas à ces actions-là, mais je pense qu'on a limité la casse. Je crois que c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Vous êtes le maire d'une commune de presque 9000 habitants. Oui. Deuxième commune du Libournay, après Libourne. Une commune, sûrement, ce n'est pas facile, en tout cas, de gérer au quotidien, avec tous les embêtements, on va appeler ça comme ça, que l'on a depuis un an. La chose est sûrement difficile. Tous les matins... Oui, c'est très compliqué, mais de toute façon, je dirais, les Français, les gouttrions s'en apercevrent au quotidien, puisqu'il est compliqué, d'ailleurs, de comprendre et de suivre la stratégie du gouvernement. Il ne faut pas se mentir. Et donc, évidemment, par répercussion, on a... Vous dites stratégie du gouvernement... Oui, mais en tout cas... S'il y en a une. Déjà, il faudrait qu'il y en ait une, j'en suis d'accord. Mais on peut imaginer, en tout cas, on peut l'espérer, qu'il y ait quand même globalement une stratégie. C'est difficile, effectivement, d'arriver à la comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a des mesures qui sont prises toujours à la hâte. Et puis, bon, ça, c'est quelque chose qu'on déplore. C'est que, la plupart du temps, les annonces qui sont faites par le gouvernement, les collectivités ne sont pas associées. C'est une vue de l'esprit de croire qu'il y a une association maire, une association maire-préfet. Non, en fait, il y a des mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Et puis, il y a après une application qui arrive un petit peu plus tard, une fois qu'on a les arrêtés, qui nous arrive souvent, malheureusement, tristement, bien après l'annonce qui a été faite. Vous me tendez une petite perche. Pourquoi les rapports communes, maires, mairies avec les préfets sont pas inexistants ? C'est impossible, mais peut-être pas ce que vous attendez ? En tout cas, clairement, il n'y a pas de mauvais rapport. Il n'y a pas de rapport, c'est tout. C'est-à-dire que... Vous allez plus loin que ma pensée. À la limite, je veux dire, ça se comprend. On peut imaginer qu'un préfet ou une préfète de région ne va pas consulter l'ensemble des maires quand il y a une mesure à prendre. Donc, il faut mieux être bien clair sur ce sujet-là. Non, on n'est pas associé ou très peu associé aux mesures qui sont prises. D'ailleurs, on le voit bien de la façon dont on est traité aujourd'hui, à la fois cette situation sanitaire où, malheureusement, sur des territoires qui n'étaient absolument pas touchés ou très peu touchés, on a eu des mesures qui ont été tout à fait identiques. Et ça, je le déplore totalement parce que je pense qu'on aurait très bien pu sectoriser. Et puis, après, je crois que c'est assez clair. On voit bien la gestion au quotidien et particulièrement une gestion qui touche quand même les Français, c'est la gestion des vaccins. C'est-à-dire que regarder la façon dont les autres pays de l'Europe ont été capables de pouvoir vacciner de façon importante et regarder, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que l'Angleterre est déjà à plus de 250 000 ou 300 000 personnes vaccinées. Je crois que c'est à peu près la même chose pour l'Allemagne, sinon plus. Je crois que c'est peut-être les Anglais qui sont plus... Je ne sais même pas si les Anglais ne sont pas plus de 500 000. Et puis nous, je regardais encore tout à l'heure, il y avait des informations, on était, je crois, à 500 vaccinations en France. Donc, tout ça est la démonstration, en réalité, qu'il n'y a pas de partenariat avec les élus locaux. Voilà. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre ce vaccin, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il y a aujourd'hui un vaccin. Et je crois que... Vous savez, je le dis là encore, j'ai toujours été pour, moi, des politiques de responsabilisation et pas des politiques d'assistanat et d'infantilisation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'informations pour savoir si on souhaite être vacciné ou on ne souhaite pas être vacciné. Je crois que déjà, à mon avis, s'il y avait une stratégie à prendre, je ne vais pas conseiller à qui que ce soit, mais il y a une stratégie, peut-être, c'est de demander à ceux qui sont dans une situation de fragilité. On sait que les plus de 65 ans, jusqu'à 80 ans, 85 ans, c'est des gens qui sont en plus en fragilité. Donc, leur demander s'ils acceptent d'être vaccinés, je crois que c'est là qu'il faut d'abord, effectivement, déployer un maximum le vaccin. Et puis, après, au fur et à mesure, pour ceux qui le souhaitent, effectivement, déployer le vaccin. Mais évidemment, encore une fois, toujours avec la volonté individuelle de chacun de se faire vacciner. – Ça rejoint un petit peu, alors, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes le, ce n'est pas péjoratif, bien évidemment, mais vous êtes le dernier maillon de la chaîne, au niveau de l'État, vous êtes le maire. Et moi, j'ai l'impression que, je reviens un petit peu sur, parce que je pense que le malaise vient en grande partie aussi de là. Il n'y a pas de considération vis-à-vis d'élus comme vous. On n'entend pas parler, ou très peu, des maires, ou alors à part quand un maire, comme vous, quand vous aviez pris votre délibération pour défendre votre commerce local. Mais sinon, vous êtes convoqué souvent à des réunions, puisque vous êtes en contact avec la population tous les jours, vous participez à des réunions avec l'État. – Oui, alors, ça arrive. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une organisation des territoires qui s'est modifiée, puisqu'on a aujourd'hui une strata qui s'appelle soit l'intercommunalité ou soit la comité de communes. Et donc, c'est vrai que les préfets, et ça, ça peut se comprendre, font beaucoup plus appel à cet échelon-là. Et après, avec les informations qui sont répercutées par les exécutifs. Donc ça, sur l'information aujourd'hui, clairement, oui, il y a un autre moyen de communiquer. Et donc, on communique beaucoup plus par cet échelon-là. En tout cas, l'État communique beaucoup plus par cet échelon-là. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point sur ce que vous étiez en train de dire, Lionel, sur la considération des élus locaux. Moi, je veux vous dire, je me fous de la considération totalement. Ce n'est pas la considération que je cherche, c'est de la confiance. C'est-à-dire que ce qui est important... Il y a de l'écoute aussi. Oui, mais bon, après, OK, très bien. Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on fasse confiance à tous les échelons. Parce qu'effectivement, une fois que la confiance est mise en place, je dirais qu'une fois que la confiance est mise en place, il y a de facto une considération qui se met aussi elle-même en place. Alors, c'est vrai que cette confiance, je trouve qu'elle n'est malheureusement pas suffisamment actionnée. Bon, après, moi, je suis pour une décentralisation beaucoup plus forte que ce qu'est aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien que notre système est à bout de souffle. Parce que je reprends encore cet exemple, la gestion des masques. Mais ça a été une catastrophe. Heureusement qu'il y a eu des collectivités qui se sont organisées. Dont Coutras. Dont la communauté d'agglomération, d'ailleurs, que je salue, et son président, qui a extrêmement bien organisé à la fois, je dirais, la commande, mais aussi la gestion derrière, avec évidemment l'échelon de la commune qui était en relais pour la distribution. Mais voilà, non, je trouve que c'est quand même bien dommage que cette confiance, d'ailleurs, j'ai perdu, je ne sais plus qui c'était ça, qui disait que la confiance se gagne en gouttes d'eau et elle se perd en seau d'eau. Bien, M. le maire, vous êtes venu ici présenter vos voeux à tous les coutrions et coutrions, et bien au-delà, bien évidemment, puisqu'on nous écoute aux quatre coins de la France et au-delà. Mais nous allons faire une... Oui, juste avant de faire la pause, puisque comme on est, si ça ne vous en mit pas, sur les voeux, je suis obligé de vous dire que malheureusement, avec le plus grand regret, tout le monde le comprendra, que cette année, il n'y aura pas de traditionnelle cérémonie des voeux. On ne peut pas se réunir à la salle du Fully, mais on aura un autre format. Ce ne sera pas le format habituel, ce sera un format qui se fera lors d'une vidéo, qui sera retransmis, donc je m'adresserai au Coutrion le vendredi 22 janvier à 18h sur ma page Facebook. Donc je vous donne, dès aujourd'hui, rendez-vous pour que je puisse... Ce vendredi, c'est arrivé là ? Vendredi 22 janvier, donc c'est plutôt à la fin du mois. Donc j'aurai l'occasion de m'exprimer et de souhaiter mes voeux par le biais de Facebook. Bien, nous allons parler, après cette intervention musicale, dans quelques minutes, bien sûr, des projets pour Coutrin. Avec plaisir. A tout de suite. Nous revoilà après cette pause musicale. Je vous rappelle qu'à mes côtés, pour cette première émission 58 minutes de l'année, je reçois M. le maire de Coutras, Jérôme Costnard, et nous allons bien sûr parler maintenant des projets pour l'année 2021. Vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Vous avez obtenu cette labellisation Petite Ville de Demain. Et ça, ça a été un travail de longue année. Alain, je pense. Oui. Et vous en êtes fier. Oui, je suis plutôt content. D'ailleurs, je profite pour remercier tous ceux qui ont participé, particulièrement les services de la commune, qui se sont clairement battus pour essayer d'avoir ce dispositif. Et effectivement, nous avons, on a vu la joie en fin d'année d'avoir la confirmation par l'arrêté de Mme la préfète que nous avions et que nous avions. Donc ce dispositif Petite Ville de Demain, que j'aurai l'occasion plus largement d'expliquer, mais qui va nous permettre clairement de pouvoir avoir des moyens à la fois en termes de techniciens, mais aussi en termes de subventions importantes sur les projets, et particulièrement les projets de centre-ville. Alors c'est un dispositif qui a concerné 1 000 communes en France ? Absolument, c'est ça. Des communes de moins de 20 000 habitants ? Oui, alors je crois que, d'ailleurs même, je crois que l'État a été un peu plus loin des 1 000 communes, puisqu'au départ, il était sur 1 000 communes, mais je crois qu'ils ont été un petit peu plus loin. Mais oui, c'est ça, absolument. Et alors maintenant, parlons un petit peu du contenu. Bon, ce sont des communes dans le milieu rural ? Alors, ce sont des communes qui sont à moins de 20 000 habitants et qui, pour la plupart, ont ou ont joué un rôle de centralité. Donc, c'est vrai que d'avoir ce dispositif aussi, ça permet de, je dirais, de clairement mettre Coutras dans la situation qu'est la sienne, c'est-à-dire jouer une centralité sur ce nord libourné, puisque Coutras est chef lieu de canton. Coutras, il y a eu une communauté de communes de Coutras, d'ailleurs, qui était une communauté de communes qui faisait plus de 20 000 habitants, donc avec une population importante. Et c'est vrai que ce dispositif va nous permettre de pouvoir avoir des moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, importants. Et c'est vrai qu'il y a des projets comme la rénovation de la haute au marché. Ça va faire partie, en tout cas, des moyens importants en termes de service. Quels sont justement les projets suite à ces petites vies de demain ? Vont apporter quoi pour Coutras ? Alors, on va, parce qu'en fait, évidemment, vous le savez, en France, dès qu'on met quelque chose en place, il y a un côté très technique. Donc, je vais essayer d'être le plus facile possible pour que les Coutrions puissent comprendre. Dans un premier temps, il va y avoir, en fait, alors, l'acronyme, c'est une ORT, c'est une opération de revitalisation territoriale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un diagnostic qui va être porté pour savoir un petit peu l'état de la situation de la revitalisation du centre-ville. Alors, on a déjà des dispositifs sur la commune de Coutras, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir ce dispositif pour mettre en place des politiques, comme l'opération de revitalisation urbaine depuis deux ans qui fonctionne très, très bien. Donc, ce sont des diagnostics, c'est un diagnostic là sur la revitalisation particulièrement commerciale et artisanale du centre-ville. Et donc, on va avoir un périmètre qui va être défini. Et quand on va avoir ce périmètre qui sera défini, ça va nous enclencher en réalité des droits supplémentaires, particulièrement un que j'ai en tête qui est important, c'est de pouvoir disposer de la loi de Normandie. Alors, qu'est-ce que la loi de Normandie ? C'est la possibilité de pouvoir avoir de la défiscalisation quand vous investissez, particulièrement, comme vous pouvez avoir sur du Malraux et du Robien. La loi de Normandie, c'est fait pour l'ancien. Donc, j'achète un immeuble, je rénove et je peux défiscaliser l'achat et la rénovation 21% sur mes revenus pendant plus de neuf ans. Donc, voilà, on va avoir des dispositifs. On va aussi pouvoir avoir un dispositif qui, il me semble, extrêmement important. C'est que, normalement, vous savez que quand vous avez un commerce qui fait plus de 5000 m², qui s'installe sur votre commune, vous avez l'obligation de passer à la fois, évidemment, sur l'instruction d'un permis, mais en même temps, vous avez une commission départementale d'aménagement commercial qui décide de votre projet. On connaît ça, puisqu'on avait eu le cas avec le village des Marques. À partir du moment où on sera dans le périmètre de l'ORT, en fait, c'est une décision qui sera prise à l'échelon communal et on n'aura plus de CDAC à passer. Donc, vous imaginez... Vous me disiez tout à l'heure, pas trop technique. Là, je trouve que c'est très... Eh bien oui, mais c'est assez compliqué. En fait, tout ça pour essayer de comprendre que, par exemple, j'imagine, en centre-ville, on veut réhabiliter, on veut réaménager, on a des commerces qui s'installent. Ils dépassent, normalement, le mètre carré qui définit, en fait, des autorisations. Une autorisation qui s'appelle une CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. Et là, on pourra se soustraire à ça. C'est-à-dire que ce sera directement à l'échelon communal qu'on pourra accorder ces autorisations commerciales. Donc, il y a tout un tas de dispositifs très techniques qui vont permettre de faciliter et d'accélérer, en fait, des processus de politique qu'on va pouvoir mettre en place. Ça, c'est le premier point. Un point important. On va pouvoir aussi bénéficier d'une aide importante parce qu'on aura la possibilité, donc, d'avoir un chargé de mission qui va nous accompagner spécifiquement sur les ouvrages et sur le fonctionnement, donc, de la réhabilitation et de la, comment dirais-je, de la revitalisation du centre-ville. Donc, on va avoir des moyens par des subventions qui vont nous donner à la fois en termes de fonctionnement, mais aussi en termes d'investissement. Alors, vous nous avez parlé du marché couvert. Eh bien, voilà. La réhabilitation du quartier de la gare. Absolument. Et continue, je vous laisse le soin. Alors, donc, réhabilitation. Le marché couvert, donc là, on est pour savoir où on en est. Donc, c'est un projet qui a déjà été réfléchi depuis trois ans avec les partenaires. Donc là, aujourd'hui, le cahier des charges a été totalement terminé et on est maintenant ce qu'on appelle sur l'appel à concours. Donc, il y a un appel à concours qui a été fait auprès d'architectes et une commission choisira, en fait, trois architectes sur le projet de rénovation, donc du marché couvert. Et là, clairement, par exemple, le fait d'avoir ce dispositif-là, vous savez qu'on pourrait... Donc, on peut aller rechercher des subventions. Subventions jusqu'à... On va aller rechercher jusqu'à 80% de subventions. Et il y a une loi qui est passée il y a quelque temps de ça qui s'appelle la loi Engagement-Proximité qui nous permet de pouvoir déroger du droit commun. Et comme nous faisons partie du dispositif Petite Vide de Méninques, que nous avons un quartier prioritaire, on a de grandes chances de sortir de ce droit commun de 80% et peut-être aller plus loin que ça. C'est-à-dire, peut-être, pourquoi pas être subventions de 90%, voire plus que ça. Donc, c'est de très, très bonnes nouvelles pour l'Ecotrion et pour le financement de notre projet. Donc, réhabilitation aussi du quartier de la Gare. C'est un projet qui est commun avec la communauté d'agglomération libournaise. C'est un projet qui sera entre 5... Enfin, oui, même plus que ça, entre 7 et 10 millions d'euros sur la réhabilitation totale du quartier de la Gare. Qu'est-ce que vous voulez en faire du quartier de la Gare ? Alors, le quartier de la Gare, pour bien situer, vous savez, on a un établissement public foncier qui rachète au fur et à mesure, en réalité, les bâtiments qui sont sur la gare et particulièrement les bâtiments d'exposition. Donc, on a tout un tas de bâtiments qui ont été rachetés. Il ne nous reste plus qu'un bâtiment, d'ailleurs, à racheter. J'espère rapidement arriver à un accord. Et on va réhabiliter cette entrée de Coutras qui n'est quand même pas très, très glorieuse. Et on va installer, il va y être installé, donc, à la fois des logements, puisqu'on est cruellement en manque de logements, mais aussi, et ça, c'est peut-être le plus important, une maison de l'entreprise et de l'emploi où on aura, donc, sur ce secteur, pôle emploi, la mission locale, le pli, un espace de co-working, une pépinière d'entreprise qui sera, donc, on peut imaginer, entre 700 et 1 000 m2 qui seront dédiés à l'activité de la réinsertion et de l'emploi sur ce secteur. Alors, il est question aussi de la salle du FUDI. Ah oui. Alors, ça, c'est un projet important. Donc, évidemment, je le dis aussi, parce que ce dispositif va nous obliger. Alors, vous savez que j'aime bien aller en marche forcée, mais la réalité des choses, c'est que les institutions et la démocratie, c'est un temps, un temps incompressible, où il faut, évidemment, passer par des étapes avant de pouvoir réaliser. Et à la fois, ça se comprend, parce que plus un projet est partagé, et plus il a de chances de plaire et de convenir. Mais là, on va être obligé d'être en marche forcée parce qu'on est sur cette opération, opération, donc, qu'est-ce que je veux dire ? Petite ville de demain. Et en même temps, il va y avoir un plan de relance. Donc, on avait notre projet du SUI-Lit, où on souhaitait rénover totalement ce SUI-Lit. Et effectivement... En faire vraiment une salle de spectacle ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des technologies qui permettent de pouvoir à la fois faire salle de spectacle, et en même temps, ce qu'on ne souhaitait pas, parce que, si vous voulez, au départ, on avait pensé à d'autres projets. Mais ce qui nous inquiétait sur cette salle du SUI-Lit, c'est qu'on ne puisse pas la garder en salle des fêtes aussi. Parce qu'elle a vraiment son utilité. Et donc, c'était quand même gênant. Et à la fois, quand on veut regarder des spectacles de qualité, il faut le reconnaître que d'être assis sur un siège en plastique, ce n'est quand même pas des plus agréables. Donc, en fait, on va rénover, à la fois, évidemment, pour qu'on en fasse une salle tout à fait insonorisée et de qualité avec les technologies d'aujourd'hui. Et on aura la possibilité d'avoir, en fait, des sièges type cinéma qui sont tout à fait repliables et rétractables sur le fond. Donc, il y a de grandes chances que le balcon soit tombé. Donc là, voilà, il y a même peut-être, dans les hypothèses, peut-être d'un léger agrandissement qui pourrait être possible. Mais effectivement, on avait prévu, dans nos propositions, donc, de mettre et d'avoir une salle de spectacle et une salle de sport. On avait, au départ, d'ailleurs, prévu une salle multi-activité. C'est comme ça qu'on l'avait appelée. Et puis, c'est normal, à la fois, quand on commence à rentrer dans le fond des sujets, on s'est aperçu qu'il valait mieux à la fois avoir une salle supplémentaire. Donc, la salle de Rincocquet sera rénovée et on accolera une autre salle de sport. Et on rénoverait, donc, la salle du Suili pour la transformer sur une salle de spectacle, une salle des fêtes. Un très, très beau projet. Et puis, en plus, je crois que ça a du sens de garder une salle de spectacle en cœur de ville. Parce que si on veut être dans cette perspective de revitalisation des cœurs de bourg, je crois qu'à mon avis, la salle de spectacle a tout son sens dans le cœur de ville. La piscine municipale, vous souhaitez qu'elle soit couverte ? Absolument. C'est un projet sur lequel on a souhaité s'engager. Donc, là encore aussi, c'est un projet... Alors, celui-là, ce projet-là va être là aussi engagé sur sa phase d'études. Mais oui, clairement, nous souhaitons que la piscine de Coutras puisse être couverte. Parce que je pense qu'à la fois, ce territoire du Nord-Libourné a besoin d'un dispositif et d'un outil comme une piscine couverte. La commune de Coutras, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est près de 9000 habitants. C'est une commune qui a une vocation à accueillir encore plus d'habitants. C'est un territoire, et on le voit, qui augmente en nombre d'habitants avec nos collègues et les communes et nos amis qui sont autour de Coutras. Et donc, on voit bien que la seule piscine couverte, c'est sur Saint-Serin. Il y a effectivement aussi le centre aquatique sur Libourne, mais ça ne sera vraiment pas suffisant. Je pense qu'il est important aussi que Coutras ait sa piscine couverte. Mais comme c'est un projet que l'on veut qui soit concomitant avec l'aménagement du lac des Noves, si vous voulez, on crante en même temps. Parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'à la fois, on ait un projet de piscine couverte, mais qu'on ait l'alternative après. Parce qu'une fois qu'elle est couverte, on peut se douter que l'été, il n'y a pas trop de sens à être dans une piscine couverte. Et que donc, on puisse avoir une piscine en milieu naturel sur le lac des Noves et que ça soit concomitant en ces deux projets. Alors maintenant, c'est labellisation France Service. Oui, alors ça, c'est une labellisation là aussi. C'est une très, très belle nouvelle pour la commune de Coutras, puisque cette labellisation a vu le jour en fin d'année. Labellisation qui va permettre, en fait, sur la commune de Coutras. Et alors, déjà, je vais la situer, parce que où est-ce que cette maison France Service ? En fait, c'est dans les locaux du CCS. Donc le CCS était avant un CCS et une maison des services au public. Et aujourd'hui, donc, c'est transformé. C'est donc un CCS et une labellisation que nous avons eue de maison France Service. Alors, non seulement ça va permettre à la fois encore d'asseoir un petit peu plus Coutras dans ce rôle de centralité, puisque nous allons avoir des permanences qui vont être assurées par l'État. Je pense tout particulièrement à la direction générale des finances publiques, puisque vous savez qu'elle est en pleine, là aussi, transformation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que le centre des impôts à Coutras va se renforcer, se renforcer en technicien, puisqu'il y a une quinzaine de techniciens à terme supplémentaires qui vont venir, puisque le centre des impôts de Coutras va à la voie avoir comme fonction non seulement de gérer les budgets, en tout cas de s'associer à gérer et à contrôler les budgets des 5 EPCI, mais aussi de toutes les communes qui sont dans cette EPCI. Voilà, donc ça, c'est effectivement important pour la commune de Coutras, puisque son centre des impôts va se muscler, se renforcer. Et nous allons avoir une permanence, donc, pour le public privé. Ministère de l'Intérieur et de la Justice. Oui, absolument, Ministère de l'Intérieur et de la Justice, qui va avoir une permanence, là aussi, à la Maison France Service. On a, bon, la poste, là, non, parce qu'on a déjà une poste sur le centre-ville, donc là, il n'y aura pas de permanence. Mais on aura sûrement, en plus, même si on a Pôle emploi et une antenne, on aura une entête sûrement supplémentaire avec des gens qui viendront réserver des créneaux. Le Conservateur national des arts et métiers ? Absolument, donc, la Caisse nationale des allocations familiales, l'assurance retraite, la mutualité sociale agricole. Donc, voilà, tous ces représentants viendront, en fait, par des permanences dans les locaux du CCS. Ça, ça pourrait être mis en place sous combien de temps ? Ah, mais là, ça y est, c'est fait. Voilà, là, on est labellisés. Nous sommes labellisés. Je dirais qu'on sera dans notre pleine capacité d'ici... Alors, évidemment, c'est toujours difficile de se projeter, parce que là, avec cette crise sanitaire, tous les jours, les règles changent. Mais on peut imaginer qu'on aura une pleine capacité d'ici à peu près six à huit mois. Allez, nous faisons une deuxième et dernière pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nous nous retrouvons dans cette émission 58 minutes, la première de l'année, je vous le rappelle, avec la présence de M. le maire de Coutras, Jérôme Costard. Nous avons parlé de différentes choses, des projets pour 2021. Et là, maintenant, nous allons parler d'emploi. Oui, c'est un point important, l'emploi. Très. Très important. Et vous voulez peut-être que je vous apporte une réponse ? Eh bien, sûrement. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'emploi ? Avec un grand plaisir. À Coutras. Non, c'est vrai que l'emploi est un sujet prépondérant. Sur du moyen terme, sur le secteur, j'ai une certaine confiance, pour tout vous dire, puisqu'il y a un projet, d'ailleurs, sur la Pouillade, qui s'appelle Flignwell, où on aura obligatoirement des retombées. Le projet d'éolienne, c'est un projet qui va créer plus de 300 emplois directs et donc qui va, je pense, inonder le territoire. Et puis, après, il y a des projets de développement économique importants sur le territoire, dont je ne ferai pas étalage aujourd'hui. J'aurai l'occasion de revenir pour vous en parler. Et donc, j'ai une certaine confiance sur le moyen terme. Maintenant, on a aussi des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis de nombreuses années. Et ces personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis de nombreuses années sont souvent, d'ailleurs, stigmatisées et ont de grandes difficultés parce qu'ils ont, et ça, je l'ai remarqué, il y a un problème de confiance. Et ce problème de confiance est difficile à lever pour une partie de nos concitoyens. et il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Territoire Zéro Chômeur. C'est ambitieux. Oui, c'est extrêmement ambitieux. En tout cas, ce dispositif permet en réalité de pouvoir accompagner, là aussi, sans être trop technique, parce qu'évidemment, par des entreprises qui s'appellent des EBE, des entreprises à but d'emploi, en réalité, de pouvoir embaucher des personnes qui sont dans des situations de revenus minimum, donc de RSA. Et au lieu, donc, ils ont, en contrepartie, de signer un CDI, en fait, ce revenu est reversé à l'entreprise qui s'appelle une entreprise à but d'emploi, une EBE, en contrepartie, évidemment, de services. Donc, l'objectif de ces territoires zéro chômeur, c'est de trouver des modèles économiques qui ne soient pas, en fait, en concurrence, évidemment, avec le secteur économique classique. Sur ce sujet, là aussi, si vous en êtes d'accord, parce que je vais être assez synthétique, mais je veux bien qu'on revienne, parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, et particulièrement sur les entreprises à but d'emploi, non seulement que nous avons fléché, mais on a commencé déjà à mettre en œuvre et à accompagner des associations pour l'instant qui en sont au niveau de l'association, particulièrement sur le secteur du numérique et particulièrement sur le secteur qui me tient très à cœur de l'économie circulaire et du recyclage, où là, il n'y a pas de concurrence directe. Et donc, voilà ce projet. Nous avons, en tout cas, demandé, par le biais d'un courrier que j'ai pu envoyer à madame la préfète et des parlementaires à pouvoir disposer de ce dispositif qui me semble important, puisque la commune de Goutras a un taux de chômage qui est élevé, trop élevé d'ailleurs, beaucoup trop élevé. Combien ? Alors, j'étais assez prudent parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'outils statistiques qui permettent de pouvoir être très clair sur le sujet. On entend un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, on est proche des 13-14% de chômeurs alors que la moyenne est autour des 9. Donc, on est au-dessus de la moyenne. on le sait, on sait pourquoi, parce qu'on est des secteurs qui ont été désindustrialisés, parce qu'il n'y a pas de modèle économique, parce qu'il est difficile de faire venir, on le sait, des projets sur le territoire pour affaire à des consensus politiques. Vous le savez, je ne peux pas en reparler aujourd'hui, mais bon, en tout cas, ces territoires cumulent des difficultés et on ne sort pas à ces territoires en un claquement de doigts. Il y a une dynamique qui est mise en place et c'est pour ça que je dis que j'ai une certaine confiance sur un moyen terme. Mais là, ce dispositif territoire zéro chômeur, même avec une dynamique de développement économique telle qu'on a là, il n'est pas certain que ces personnes qui soient dans des situations telles qu'elles sont là, c'est-à-dire en manque de confiance, auraient pu trouver de l'emploi dans une situation normale de l'emploi. Donc, c'est important qu'on puisse aussi avoir des dispositifs qui puissent permettre en tout cas d'avoir et d'aller accompagner même les plus fragiles dans cette situation de retour à l'emploi. Le dernier sujet que nous allons aborder, c'est, nous en avons déjà parlé à l'antenne de CLC, le bras de contournement. Oui, alors, il y a effectivement un bras de contournement, vous le connaissez, je ne vais pas le redévelopper aujourd'hui, c'est donc cette passe à canoë en eau vive, une passe à poisson. Sur la trône. je pense que les Coutrillon ont dû voir ces travaux importants. Donc, simplement pour dire, faire un point d'étape, nous avons eu la chance d'avoir plutôt une météo clémente, ce qui fait que nous sommes dans les temps. Je pense que comme ce qu'il avait été prévu, c'est-à-dire fin mars, début avril, nous devrions avoir une fin des travaux. Et donc, sans être dans un excès d'optimisme, nous devrions, parce que ça, on n'en avait vraiment pas d'incertitude, on devrait pouvoir disposer encore de notre guinguette et puis surtout de pouvoir redisposer de ce, comment dirais-je, de cette rivière qui est un endroit magnifique avec son contournement et sa passe à canoë et en même temps sa guinguette. En même temps, vous avez vu, on a, on aura donc des campings caristes et puis un secteur qui va se développer au fur et à mesure, en tout cas un secteur où les Coutrillon pourront en tout cas venir se reposer et se balader. Ce bras de contournement est fait aussi pour aider les poissons migrateurs. En fait, il a été d'abord et avant tout fait pour ça. C'est-à-dire que ce bras de contournement, en fait, au départ, quand on est arrivé, on avait une alternative, c'était de faire tomber le barrage. Alors, je ne vous cache pas qu'en 2014, quand on m'annonçait ça, je n'étais pas très chaud parce que je toujours considérais que ce barrage, il y avait, il y avait, c'était une partie de lames de Coutras et puis, c'est là aussi la carte postale de la commune. Et puis, en plus, ça avait des impacts écologiques qui ne me semblaient pas très clairs parce que je pense que si on avait fait tomber le barrage, à mon avis, la rivière serait sacrément descendue et je ne suis pas certain que sur des... et donc, en fait, pour le même montant d'investissement, j'ai souhaité à ce qu'on se remette autour de la table et qu'on réfléchisse sur un projet qui soit à la fois environnemental parce que ça, c'était important. La drone, c'est 200 mètres de rivière et le frément des poissons, c'est à peu près sur une soixantaine de kilomètres. 200 mètres. 200 kilomètres. 200 kilomètres, tout le monde m'a compris. 200 kilomètres. Le bras de contournement, il va faire combien ? Il sera à plus de 300 mètres. D'accord. plus de 300 mètres de bras de contournement et donc, le frément des poissons se fait à peu près sur une soixantaine de kilomètres et l'objectif, c'est qu'on ait plus de 98% des poissons qui puissent frayer, ce qu'on va atteindre très largement et donc, c'est vrai que, sachant que la drone est une rivière de toute beauté qui, d'ailleurs, qui est, enfin, que je trouve personnellement magnifique et que coûtera ces lavales de cette rivière et donc, évidemment, que les poissons qui frayent, il y a un enjeu écologique monstrueux et qu'il était important que coûtera puisse s'inscrire dans cette volonté, en tout cas, de considération de la qualité de nos eaux et de la qualité, en fait, des poissons et de la biodiversité. Donc, moi, j'ai dit, banco, on y va, projet compliqué parce que, je peux vous assurer que quand vous touchez une rivière, ça ne se fait pas en un claquement de doigts mais, voilà, je suis extrêmement fier parce qu'il y a eu, évidemment, tous les partenaires, là, pour le coup, de l'État qui nous ont accompagnés dans ce beau projet et puis, maintenant, évidemment, on va être sur la fin des travaux et avec un objectif qui sera atteint. Ça pourrait peut-être servir d'exemple ? Oui, ça va servir d'exemple. Vous verrez, d'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup de communications qui vont tourner autour de ça. Oui, Coutra va servir d'exemple et puis, en termes, en tout cas, d'engagement et de travaux importants sur la biodiversité, la commune de Coutras est la première commune et c'est vrai, il ne faut pas se mentir puisqu'elle est, comme je l'ai dit, en aval, elle était regardée de près. La droite, elle est classée à l'UNESCO puisqu'elle est dans la biodiversité de la vallée de la Dordogne, donc elle était regardée de très près et je pense que ce projet-là, effectivement, sera un projet regardé de près pour l'avenir, probablement pour des rivières sur lesquelles il sera possible de calquer un petit peu les mêmes travaux. Merci, M. le maire, d'être venu jusqu'ici. Nous allons conclure parce que le temps est passé. Quel dommage ! Vous vouliez dire encore certaines choses ? Non, j'avais tellement encore des choses à dire, mais en tout cas, j'en profiterai peut-être pour revenir. La semaine prochaine si vous voulez. Là, je tends la perche. Je la saisis. En tout cas, merci à vous tous pour cette écoute et puis cette invitation. En tout cas, c'était pour moi, c'était très agréable de pouvoir faire cette rentrée 2021 en espérant encore une fois de plus à toutes et à tous d'être sur une sortie de ce tunnel qui commence à nous gonfler tous. Merci à la réalisation technique de Gérard Pommier qui était aux manettes, à la vidéo. Moi, je vous retrouve bien évidemment très vite pour une nouvelle émission 58 minutes. A bientôt. Bonne écoute sur CLC Media. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada